Tricot d'été, moi ce sera oui ! Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast, aujourd'hui ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va passer à l'application, je vous ai fait trois vidéos sur les fibres naturelles et les fibres biosynthétiques, il est temps de mettre ça en application. On va partir sur le petit café, n'est-ce pas, puisque j'ai dit que ça deviendrait une tradition, je veux dire merci à Françoise qui a dit un petit café pour vous deux, parce qu'elle a commenté sur la vidéo avec Mathéo, donc la vidéo sur le crochet. Merci pour votre vidéo sur le crochet, entre autres, belle journée créative. Alors, merci beaucoup, si vous voulez contribuer à la chaîne, j'ai un coffee, j'ai un paypal, je fais la marchande de tapis, mais c'est comme ça, et tant pis ! Quand on parle tricot été, on pense évidemment, évidemment à ceci, au top d'été. Alors, il n'y a pas que des tops d'été à tricoter en été, on peut faire plein de choses en été qui ne sont pas que des tons, on peut sortir de sa zone de confort, on peut faire des accessoires. Et aujourd'hui, j'ai voulu vous faire une petite sélection de patrons sur des patrons à essayer de tricoter pendant l'été. Des patrons qui ne sont pas, des patrons qui sont hyper connus, il y en a un peu plus et d'autres un peu moins, mais ça vous permettra d'ouvrir vos perspectives et d'essayer de nouvelles choses. Quand on parle tricot été, on pense à quoi ? On pense au top. Forcément, on pense au top. Alors moi, je vous montre celui-ci et celui-ci. Alors, ces patrons-ci, ce sont des patrons qui vont sortir. J'ai quelques patrons de tricot qui peuvent être faits pour l'été, que ce soit aussi bien du circulaire que cette construction un peu plus spécifique, que le clémentine, qui sont faits soit avec des fibres végétales, soit avec des fibres biosynthétiques ou des fibres animales. Dans le cas du foliage sweater, il s'agit d'un mélange de fibres végétales et de fibres animales. Le foliage sweater, c'est mérinos et lin. Alors, je vous montre celui-là parce que je n'en ai pas parlé dans la vidéo précédente, qui était une vidéo de podcast. Alors, je ne vais pas vous faire un grand détail. Celui-ci, c'est Arnauzeris. Il sortira fin du mois. Et celui-ci, c'est Ronsard. Alors, il sortira au mois de juin, fin, après mon retour de Florence. Parce que je vais à Florence, ce sera l'occasion de porter des tricots d'été. Je vais à Florence mi-juin. Donc, celui-ci, je n'ai pas encore entré les fils d'ailleurs. Voilà, ça, c'est de la diké en lin. Et ça, c'est de la fingering, pratiquement de la laisse en fait. C'est du 400 mètres au 100 grammes. L'échantillon, c'est de la dentelle. Lin et bambou. Alors, parlons d'autres choses, parce que le but n'est pas de parler de mes patrons aujourd'hui. C'est de vous montrer la perspective que vous avez, enfin, l'énorme choix que vous pouvez avoir avec des patrons pour tricoter l'été. Donc, vous n'êtes pas obligés d'abandonner vos aiguilles. Alors, je sais qu'il y a le jardinage, qu'on a envie de faire autre chose. Mais on peut tout à fait tricoter pendant l'été. Pourquoi pas ? Alors, je ne sais pas comment le temps va se profiler dans les mois qui viennent. Mais là, on va dire qu'il n'y a pas de soucis à tricoter du mohair et du mérinos, parce que franchement, même s'il y a du soleil, on table dans les 10-15 degrés. Donc, pour la fin de mois de mai, c'est quand même léger. Donc, on va parler d'autre chose. Je vais tricoter probablement, moi, des patrons pour mes filles, parce que moi, les tops, ce n'est pas un truc que je porte. Je suis plutôt rome, moi, en été. Donc, je vais tricoter au moins un top pour mes filles, et dont un que j'ai déjà fait pour ma grande. Je l'ai fait il y a deux ans, je pense. Je l'avais fait en mérinos single de Lilou, un écheveau unique, et elle m'a demandé de le refaire, mais plus dans une fibre d'été. Je ne sais pas encore du tout en quoi je vais le faire. Je vous les avais montrés, j'avais acheté du mérinos stencil. Je vais voir un peu si ça tient bien, et ça peut tenir la route pour le patron, parce que franchement, c'est un fil qui est très, très mou, et c'est un patron qui est bourré de côte. Alors, ce patron, c'est la camisole numéro 5 de My Favorite Things Knitwear. Alors, elle, elle est sur Ravelry, mais en passant par Ravelry, on doit aller sur son site internet, parce que ça s'achète sur son site internet. Alors, My Favorite Things, elle a des patrons en français. Donc, ce patron, il est trouvable en français. Il est en danois, en norvégien, en anglais, en espagnol, en français. Donc, ce patron-là, il est bien construit. Je l'ai fait, je l'ai déjà tricoté, il est franchement bien construit. Alors, l'échantillon, il est... Il faut partir sur un fil fingering. Je vous dis, je l'ai fait en version crop top pour ma grande en taille S. Avec un échevot, j'ai eu largement assez pour aller quasiment jusqu'au nombril. L'échantillon est de 30 sur 39 francs avec des aiguilles 3 mm. Je suis désolée des bruits, c'est M. Pike qui est à côté de moi. Hein ? Il dit franchement. Hein ? M. Pike. Qui a un air de pauvre malheur. Il est couché à côté de moi. Donc, cet échantillon, c'est du 30-39, c'est des aiguilles 3, ça prend du temps. Le patron, il est à appréhender parce qu'il n'est pas simple d'abord. Mais il est franchement sympa à faire. Si vous n'avez pas peur des défis techniques, franchement, il est vraiment sympa à faire. On commence par le haut, on commence par les bretelles. Et puis, vous allez construire les bretelles au fur et à mesure. Et puis, vous allez joindre en rond pour pouvoir faire le corps du top qui est tout en côte. Alors, il tombe vraiment bien. Il est super bien taillé. Ma fille, ça lui va super bien. Et je vous dis, peut-être que je le fais. J'ai un bambou tencel en rouille. Peut-être que je le ferai comme ça, même si ma fille tend plus vers le bleu. Je ne sais pas encore. Voilà. Mais j'aimerais bien le faire. Et je l'ai fait. Et je l'ai trouvé vraiment sympa. Deuxième patron de top, c'est le fan tail. Alors, ce patron, il est de Woolen Pine. Woolen Pine est quand même relativement connu. J'ai choisi celui-ci, même s'il y en a d'autres qui sont vraiment sympas. Mais j'aime bien cet aspect un peu de fan tail, d'éventail sur le motif. Alors, c'est une construction en circulaire, en top-down. Je l'ai acheté, ce patron. Je pensais le faire. Je ne sais pas quand je le ferai. Mais voilà. Donc, il est en top-down avec des jolies petites manches. Il a été tricoté en fingering aussi. Il faut entre 613 et 1445 mètres. Les tailles sont prévues du 34 au 74 pouces. Ce qui donne, parce qu'avec leurs mesures américaines, franchement, à mon avis, ça donne du 86 au 188 centimètres de tour de poitrine. Et il y a une aisance positive. Ils disent de 6 à 10 pouces. Alors, 6 à 10 pouces. Si je ne me trompe pas, 6 pouces, c'est 15 centimètres. Et 10 pouces, c'est une trentaine de centimètres. Que je ne me trompe pas, 4 pouces, c'est 10 centimètres. Multiplier par 4. Non. Qu'est-ce que je dis ? 10 pouces, c'est plutôt 40 centimètres. Donc, voilà. C'est... Non, 20 centimètres. Oh, je ne sais plus. Bref, soit. 6 pouces à 10 pouces, on est dans le 15 centimètres. Enfin, 15 à 25, on va dire. Allez, grossièrement. Je ne vais pas faire des calculs sur les pouces. Il n'en qu'à mettre ça en centimètres. Voilà. Donc, il peut se porter plus près du corps ou un peu moins près du corps. La laine qu'elle a utilisée, c'est... Que je me retrouve et que Ravelry veuille bien. Elle a utilisé de la laine, je pense. Ah non, elle a utilisé du lin. Donc, elle a utilisé de la mislamote linum. Je ne connais pas du tout cette marque de laine-là. Et ce fil-là, c'est du... Ah non, il n'y a pas assez. 90% mérinos et 10% lin. Donc, ce n'est pas un mélange. Je pensais que c'était du 100% lin, mais ce n'est pas le cas. Donc, mais... Vous avez, avec ce mélange-là, qui est le même que j'ai utilisé pour le foliage sweater, qui est un de mes patrons, ce mélange-là, en fait, il a une grande fluidité. Donc, vous pouvez tout à fait envisager de le faire en bambou tencel ou en bambou ou en lin ou en chanvre ou autre. Enfin, quoi que le chanvre, il faut partir sur la fingering. Pourquoi pas ? C'est un patron qui va avoir une certaine fluidité dont vous pouvez tout à fait explorer d'autres fibres que du mérinos si vous avez envie d'un tombé un peu plus fluide, même de la soie, de la pure soie, ou un mélange de mérinos et de soie, par exemple, pour avoir ce tombé. Ce motif-là, vous voyez qu'il n'est quand même pas près du corps. Ce n'est pas quelque chose qui marque très fortement la taille. C'est un peu... T-shirt d'été, en fait. Donc, ça, c'est le fan tail. Autre patron, c'est le Adelita de Sari Nordlund. Alors, ça, c'est plutôt un top manche courte, un peu ce qu'on appelle une veste en anglais, que j'ai fait comme pour le ronçard. Donc, c'est-à-dire, vous allez jusqu'au manche et vous pouvez porter ça sur une chemise ou sur un sous-pul, donc un peu de chaussettes, ou ponue. Alors, Sari Nordlund, elle est connue pour faire des designs en decay. C'est très, très rare quand elle fait des patrons qui sont en fingering. Donc, ce patron, il est fait en decay. Elle l'a fait en West Yorshire Spinner Illustrious Naturals, donc de la laine. Les tours de poitrine sont prévus de 82 cm à 162 cm. Vous pouvez tout à fait porter ça à la même la peau. Moi, je vous conseille que si vous portez ça à la même la peau, vous n'ayez pas une trop grande essence parce que sinon, ça ne va pas être joli et prévoir un peu plus d'aisance si vous ne portez pas ça à même la peau. Donc, ce patron, il est tout à fait portable. En été, comme il peut être portable, ça peut être tout à fait un pull entre saisons. Si vous faites ça en lin, moi, c'est le projet que j'ai pour le ronsard, c'est-à-dire que c'est du lave, mais je le porterai sur une chemise et entre saisons, ça tombe très bien, je trouve, de porter quelque chose au-dessus d'une chemise pour ne pas avoir froid sans avoir les effets et la thermorégulation de la laine. Et le dernier patron, c'est le Boho Camille. Alors, ce patron, je l'ai tricoté pour ma dernière, je vous montre la photo ici. Ce patron, c'est un patron de, je ne vais m'en passer trop loin, de Kenya Nadion. Life is cozy. Elle fait des patrons très colorés, très jolis. Moi, je trouve ça vraiment, elle a pas mal de bubbles. Donc, je vous conseille d'aller voir son compte Instagram. Franchement, elle a de très jolies choses. Alors, ce patron, je l'ai fait. J'ai utilisé du bambou Tencel, si j'ai mon souvenir, de la Viking Yarn que j'ai utilisé il y a, j'avais trois pelotes de pas grand-chose. Je m'étais dit, je vais les liquider, ce sera l'occasion. Et j'ai utilisé moins de deux pelotes. Donc, franchement, honnêtement, je n'ai vraiment pas utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de fils pour faire ce patron. Alors, ce patron, vous pouvez tout à fait envisager de le faire. Il est très simple. Par contre, honnêtement, objectivement, le plus compliqué, ce sont les bretelles. Et là, il faut être sur personne pour pouvoir les essayer. J'ai dû ajuster pas mal les bretelles et je les ai croisées dans le dos parce que quand on ne les croisait pas, en fait, ça tombait et ce n'était pas sympa du tout. Donc, ce patron, franchement, ne nécessite pas beaucoup de fils. Je l'ai fait en taille S. Il est très simple. Vous faites les deux empiècements au niveau des seins et puis vous tricotez tout droit et puis vous allez placer les bretelles et honnêtement, les bretelles, c'est de la corde mais il faut pas mal jouer pour pouvoir placer les bretelles pour que ça tombe bien et que ça tienne bien sur la personne. Et la suite, alors ? Eh bien, vous avez fait des tops. Vous pouvez passer à autre chose. Tout à fait à autre chose. Alors, quelque chose que vous pouvez tricoter pendant l'été, ce sont des sacs. Alors, premier sac, je vous l'avais montré en cours de tricot la semaine dernière. Je l'ai terminé. Ce sera le Boboli Bag de moi. J'ai été chercher, je suis allée chercher des anses chez Bastolkiste, qui est une grosse mercerie, enfin, de matériel créatif, on va dire, à Luxembourg. C'est une marque, c'est Go Handmade, ces anses-là. J'ai mis des pressions ici magnétiques pour fermer le sac, une ici aussi pour fermer le sac. Voilà. Alors, il a la taille d'un de mes sacs mûts, donc vous pouvez déjà mettre pas mal de choses dedans. Franchement, il est grand. Voilà. Alors ça, je l'ai fait avec de la DMC Nova Vita 4, qui est un coton recyclé avec des aiguilles 5, ça monte très, très vite. Mais franchement, c'est un peu douloureux pour les mains. Mais franchement, il monte très vite, c'est un plaisir à faire, c'est rapide. Alors, je parle pour ma chapelle, évidemment. Je ferai probablement des kits. Dites-moi si ça vous a intéressé, avec ou sans anses. Donc, j'ai la possibilité de faire des prix-commandes chez DMC et de vous proposer ça en kit, parce que c'est difficile de trouver un substitut, un fil aussi rigide. C'est du fil à macramé, crochet et tricot. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je le trouve très sympa. Je l'essayerai à Florence, on verra. Mais il n'y a pas que ça. J'ai déjà tricoté d'autres patrons et je vais vous en montrer un autre. il n'y en a pas des flopés, des patrons de tricot, de patrons de tricot en sac. C'est souvent du crochet qu'on vous propose, mais il y en a. Et l'année dernière, j'ai fait celui-ci, qui est le Bondi Beach. Voilà, celui-ci, c'est du Mosaic Knitting. Et en fait, celui-ci, vous tricotez un carré, deux carrés, trois carrés et vous les joignez ensemble pour finir par faire une lanière en double knitting. C'est-à-dire que vous tricotez une maille, vous glissez l'autre, etc. Et puis, quand vous tournez votre tricot, vous faites l'inverse. Ça vous permet de faire un double, enfin, un tube en fait. Voilà. Et quelque chose de relativement solide. Alors celui-ci, il est très facile à faire et j'ai utilisé de la langue à l'époque. De la langue en, si j'ai mon souvenir, de la langue, je ne sais plus laquelle. C'est des échantillons que j'avais reçus par la Poste avec de la Damia de chez Naticea. J'ai utilisé des fonds de stock. Donc ça, c'est un patron de Arella Stiton. Franchement, il est super facile à faire. C'est un plaisir. Vous pouvez vous amuser. Ça vous permettra d'apprendre une nouvelle technique qui est le mosaic knitting. Et en autre crochet, d'une designer francophone. Alors, le bandy beach, lui, n'est pas en français. Il est en anglais. Mais honnêtement, comme le mosaic knitting, ce travail sur graphique, essentiellement, si vous avez compris un peu la construction, vous faites un copier-coller, vous mettez dans Google, ça vous permettra de comprendre la construction. Le reste, ce sont des diagrammes. Alors, je reviens au patron d'une designer francophone qui est Atelier Emily qui a fait le Bilbao. Alors, le Bilbao, il est en version sac et en version comment est-ce que je l'appelle ça ? Je ne sais plus exactement, mais c'est un sac rond si vous voulez. Alors, elle part de la... Si j'ai mon souvenir, elle part de la base, elle fait un cercle et puis elle va monter le long et elle va faire de la dentelle ou c'est l'inverse, elle fait la dentelle et puis... Non, c'est ça. Elle fait la dentelle en tube ou en rectangle et puis elle va joindre en rond pour pouvoir finir le fond. Alors, elle a utilisé du fil de la droguerie, si j'ai mon souvenir, du lin de la droguerie. Oui, c'est ça, en diqué, avec des aiguilles 3,5, il lui faut 260 à 300 mètres donc ce n'est pas tant que ça, il ne faut pas grand-chose comme fil. Alors, je vous conseille quand même d'utiliser un fil qui est proche de ce que le designer a prévu parce que le lin, moi, j'ai utilisé du coton, ça a des... une composition particulière, surtout ce type de fil, qui font qu'il y a une meilleure tenue. Si vous utilisez, vous partez sur du mérinos, vous risquez d'avoir des surprises et d'avoir quelque chose complètement informe. Donc, partez un peu sur ce qui est prévu alors du lin, il n'y a pas que la droguerie qui fait du lin, vous pouvez en trouver plein, du lin, vous pouvez tout à fait doubler du coton aussi, vous pouvez, si vous n'avez que de la fingering, c'est tout à fait envisageable. Mais il faut obtenir un tissu relativement dense et relativement rigide parce que sinon, vous allez voir quelque chose de très mou et alors, elle l'a doublé. Moi, je n'ai pas encore doublé le sac Boboli, je pourrais le faire, je ne sais pas, si j'aurai l'énergie de le faire, on verra. Je l'ai fait sans trou-trou pour que justement, on n'ait pas à le doubler si on n'a pas envie de le doubler mais c'est tout à fait envisageable de doubler le sac. Et puis moi, en général, quand je mets des doublures dans les sacs, je mets tellement de brôles, voilà, je ne sais plus qui m'a dit que j'avais un sac comme Mimimati mais c'est un peu de choses près ça. En fait, j'ai mis plein de trucs dans mes sacs, je me retrouve avec une quantité astronomique de choses qui ne sont pas à moi souvent, dans mon sac et ça finit par se trouer la doublure. Donc, je préfère ne pas utiliser de doublure souvent. Je préfère un sac comme ça s'il y a une doublure, on verra, je ne sais pas, on verra. Est-ce que j'ai une doublure qui va me plaire ? Mais je n'irai pas acheter du tissu, j'ai une quantité astronomique de tissu ici. Donc, on verra si je ne le double pas, si j'ai envie de ressortir et de déboussiérer ma machine à coudre. On verra donc ce patron-là de chez Atelier Émilie. Il est au prix de 5,30 euros. Il est en français, je vous dis, bucket bag, voilà, un sac sot et un sac tot bag. Donc, vous pouvez tout à fait envisager les deux versions. Il est sympa. Vous pouvez aussi bien mettre des lanières qui sont des lanières en high-cord ou des lanières tressées et ou des lanières en cuir ou en faux-cuir ou en coton. Libre à vous et laissez parler votre créativité. C'est la même chose pour le mien, de toute façon. Moi, j'ai voulu absolument mettre des onses en faux-cuir parce que je suis un petit peu snop sur les bords. Il faut le reconnaître. J'aime bien ça. Voilà. Mais, vous pouvez tout à fait envisager de faire des grands high-cord ou que sais-je ou des tresses ou utiliser du coton ou... Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus sportif, vous pouvez tout à fait l'envisager. Donc, voilà pour ce que vous pouvez tricoter qui ne soit pas des tops. Donc, des sacs. Pourquoi pas ? Pour vous amuser. Pourquoi pas n'envisager les cadeaux de Noël ? Alors, dans les cadeaux de Noël ou des autres cadeaux, soyons honnêtes, dans les cadeaux de Noël, il y a quoi ? Il y a les bonnets, il y a les mitaines, il y a les moufles, il y a les colles et il y a les chaussettes. Alors, je n'ai pas fait une sélection dans les bonnets, dans les colles, dans les mitaines, etc. parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement. De toute façon, j'avais envie de vous montrer des chaussettes et des patrons de chaussettes que j'ai vus qui m'ont attiré l'œil récemment. Alors, il y en a un dans les trois que j'ai tricoté et deux dont j'ai l'intention de faire Inki Atelier. C'est un patron en français. C'est un patron en jacquard. Vous commencez par la pointe en jacquard puis vous allez tricoter la semelle jusqu'au... jusqu'à l'arrondi du talon puis vous allez tricoter le devant et puis vous allez faire ce qu'on appelle un heel flap donc un talon qui se rabat pour terminer par le tube. Alors, ça c'est le patron original. Moi, ce que j'ai fait c'est que j'ai tricoté la pointe et puis comme j'aime bien j'ai fait la première telle que le designer l'avait prévue et la deuxième à ma mode. Donc, j'ai fait la pointe et puis j'ai tricoté en jacquard la semelle. La semelle, si vous voulez, c'est une maille d'une couleur et une maille de l'autre etc. Et puis vous allez augmenter ici au niveau... Quand le pied s'élargit on augmente pour former le talon et devant j'ai fait du leather back. Alors, le leather back c'est une manière de faire suivre le fril de manière discrète qu'on ne voit pas. Donc, j'ai une sorte de résille qui se crée une deuxième couche un peu comme le double knitting au lieu de tricoter une maille sur trois et vous créez une fausse maille si vous voulez et vous allez avoir une sorte de résille qui se met à l'arrière et ça vous permet de faire suivre le fil en rond et ça permet de ne pas avoir à relever les mailles le long de la semelle parce que le problème d'en relevant les mailles le long de la semelle moi je les fais en gris et en bleu c'est que c'était très moche. Donc, j'ai préféré faire en leather back c'est plus épais mais comme ce sont des chaussettes d'hiver parce que c'est du jacquard et bien j'ai préféré faire comme ça et la prochaine fois je ferai comme ça si je les refais donc le patron il est bien expliqué moi j'ai adapté ça parce que j'ai les connaissances pour l'adapter vous pouvez tout à fait suivre le patron il est sympa c'est des défis techniques les chaussettes de taille super bien c'est donc les Zoumiasox de Inki Atelier et j'ai utilisé de la langue jawol il m'a fallu deux pelotes de langue jawol pour les tricoter elles arrivent au dessus des chevilles donc une paire de chaussettes qui peut être sympa et qui n'est pas un bête tube sans défis techniques que vous pouvez tout à fait tricoter et les chaussettes l'avantage alors c'est pas du lin c'est pas du bambou l'avantage des chaussettes c'est que c'est une petite pièce et donc ça pose pas sur vos pieds c'est du fil fin souvent donc c'est moins chaud en fait j'ai fait une vidéo sur les astuces pour pouvoir continuer à tricoter en été et une des astuces c'est de tricoter du fil fin et pas du fil épais autre paire de chaussettes les weekend shorty socks alors ça c'est un patron en anglais mais il est gratuit et ce patron là il est vachement sympa parce qu'en fait vous utilisez des restes et je les trouve super sympas parce qu'elles sont ultra colorées elle a utilisé de la fingering son échantillon est de en 2,25 son échantillon est de 40 mailles mine de rien c'est quand même pas mal et elle a prévu de la taille tout petit donc toddler les toddlers c'est les enfants entre 1 à 2 ans jusqu'à la taille XL homme donc 25 cm alors je ne sais pas quelles sont ses mesures je pense que c'est le tour de pied en fait et ce patron il est gratuit donc franchement vous utilisez des fonds de laine multicolores ou pas multicolores le talon c'est un il flappe c'est in the round je réfléchis c'est top cuff down donc c'est à partir de la de la cheville jusqu'à la pointe donc vous allez construire votre cheville vous allez faire vos côtes donc vous allez faire la tige le talon multicolore puis la semelle enfin le pied et puis la pointe et vous allez terminer par ce qu'on appelle un kitchener stitch alors on appelle ça grafting donc vous allez coudre si vous voulez la pointe pour pouvoir terminer la chaussette alors c'est l'inverse de ce que je fais mais voilà pourquoi pas le faire comme ça ça me permet d'explorer de nouvelles techniques donc ça c'est les week-end shorty socks je les trouve vraiment 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 sympa et ce patron il est en en anglais pas en français il est qu'en anglais mais honnêtement voilà c'est une occasion d'essayer des patrons en anglais sortez de votre zone de confort parce que si vous vous limitez au français vous vous limitez fortement dans le choix des patrons que vous pouvez avoir honnêtement parce que des designers francophones il n'y en a pas des flopés donc il y a les grands designers connus qui traduisent en français parce qu'un traducteur ça a un prix moi personnellement je traduis mes patrons moi-même en anglais ou quand j'écris en anglais je les traduis en français mais quand je fais en espagnol et en italien je dois faire appel à des traducteurs et ça a un prix les traducteurs il n'y a rien à faire ça a un prix donc on ne les traduit pas si on n'a pas eu beaucoup de ventes voilà alors ce qui traduit les personnes qui ont beaucoup 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 de ventes forcément donc mettez-vous à l'anglais parce que ça vous permettra de découvrir des designers qui ne sont pas nécessairement des designers ultra connus et qui ont aussi un travail de qualité et la dernière paire de chaussettes celle-là Wimbledon alors celle-là j'ai craqué quand je l'ai vue j'ai acheté le patron direct parce que je les trouve vraiment vraiment sympa alors je n'ai pas encore lu le patron je vais les tricoter je vous ferai un retour sur le patron je trouve qu'elles sont franchement sympas alors le fil utilisé c'est de la fil Colana Arrueta c'est un fil qui n'est pas très cher vous pouvez tout à fait partir sur de la langue Jawol vous pouvez utiliser sur des fonds de laine vous pouvez vous amuser il y a de quoi vraiment 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 s'amuser à faire ce patron-là en explorant les couleurs c'est il y a 6 tailles de prévues donc vous avez quand même un grand range de enfin un grand panel de tailles de la taille enfant et la taille adulte alors si j'ai bien compris on fait la pointe c'est tricoté à partir de la pointe alors j'ai commencé à lire le patron rapidement parce que j'avais autre chose à faire à ce moment-là et donc je lis rapidement le patron vous tricotez la pointe vous tricotez la pointe en rang raccourci puis vous allez travailler séparément la semelle et le devant parce que forcément c'est multicolore puis vous allez faire le talon et puis vous allez faire la tige je vais vraiment j'ai envie d'explorer parce que j'aime bien les techniques de chaussettes c'est en un tout petit projet compact plein de techniques différentes et ça permet en peu de temps de comprendre plein de choses et des constructions et etc donc moi j'aime bien faire des chaussettes pour ça pas parce que c'est la mode de faire des chaussettes j'aime bien faire des chaussettes parce que ça me permet de pouvoir en petit projet avoir en petit projet court avoir plein de nouvelles techniques ou plein de façons d'envisager les choses différemment donc les Wimbledon alors ce patron il était en promotion quand je l'ai acheté il ne l'est plus mais il est au prix de 4 euros et il n'est qu'en anglais c'est encore une occasion de vous lancer dans l'anglais troisième chose n'avez-vous pas envie d'essayer de vous lancer des nouvelles techniques et bien là je vais parler du mosaic knitting j'en parle régulièrement parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement quand je sais le gift long le mosaic knitting le bandy bag que je vous ai montré ici c'est du mosaic knitting apprenez des nouvelles techniques sur des petits projets ça vous permet d'avancer ça vous permet d'explorer des trucs de faire des trucs fun vous pouvez tout à fait utiliser ce genre de patron dans la voiture parce que c'est franchement vous prenez un support pour votre grille et vous tricotez en voiture c'est que vous n'êtes pas malade en voiture moi je suis malade en voiture donc je fais souvent des chaussettes vanilles où je n'ai pas à réfléchir et pas à regarder mes aiguilles parce que si je regarde mes notes je suis malade j'ai la nausée c'est clair je suis malade depuis que je suis toute petite donc j'ai énormément de mal à tricoter en voiture si je dois regarder ce que je dois faire si je ne regarde pas ce que je fais et que je tricote tout droit c'est bon donc souvent quand on fait des grands trajets en voiture je fais soit des chaussettes soit je fais une licorne en pull parce que sinon ça ne va pas je suis malade clairement donc si vous n'êtes pas malade voilà essayez pardon essayez des nouvelles techniques le mosaic knitting en est une alors vous pouvez tout à fait parler du jacquard mais je n'ai pas fait une sélection de jacquard parce que sinon on ne s'en sort plus j'ai le bandy beach comme je vous l'ai montré d'Arella Stiton les bi colonies de pas d'Arella Stiton mais de attendez je retrouve mon patron le bi colonies d'Amy Marie j'en ai déjà parlé je l'ai fait c'est une manière de pouvoir explorer les bi colonies alors il y a les petites maniques il y a les souveurs il y a les sets de table moi j'utilise ça pour couvrir mon pain vous utilisez des fonds de coton pour faire ça il ne faut pas utiliser de la fibre animale il faut utiliser quelque chose qui soit relativement solide pas de l'acrylique parce que si vous utilisez ça comme manique ça va fondre et vous allez vous brûler donc partir plutôt sur un fil style coton ou ce genre de choses parce qu'il faut réfléchir c'est pas parce que je suis contre l'acrylique mais l'acrylique ça fond à la chaleur donc vous allez risquer vraiment de vous brûler donc partir sur une fibre une fibre végétale le coton c'est une excellente manière d'apprendre à à gérer et à apprendre à faire du du mosaïque en plus en plus le bicolonie donc il y a plusieurs patrons dans ce set là c'est du de la diké et donc ça va très vite et un autre patron qui aussi est très sympa qui lui est en worsted donc encore plus plus épais qui est un set c'est le Balabusta Titawell et Dishklaus de Nina Maitchling Dayton donc voilà vous avez de quoi vous amuser honnêtement Amy Marie elle a énormément de petits patrons comme ça pour pouvoir tricoter Arella Stiton aussi alors elle elle fait beaucoup beaucoup de couvertures elle a sorti quelques tote bags aussi sympas il n'y a pas que le Bondi Beach il y en a quelques autres dont des tote bags des sacs comme ça et des couvertures mais enfin les couvertures en été sur les jambes ça pèse et puis voilà vous avez de quoi vous amuser explorer de nouvelles techniques quoi mosaïque knitting jacquard torsade que sais-je il y a de quoi s'amuser dans des petits projets pour pouvoir se dire quand on a un peu l'esprit frais qu'on n'est pas pollué par tout ce qu'il y a dans notre environnement et dans notre vie de tous les jours et la vie trépidante qu'on peut mener c'est l'occasion de pouvoir vraiment se pencher sur quelque chose d'un peu plus compliqué par exemple moi quand ce sont les vacances je ne tricote pas des tonnes mais j'en profite énormément pour lire parce que je ne lis pas énormément je suis tellement fatiguée le soir que je m'endors donc je m'endors je lis trois pages et puis c'est reparti le lendemain je ne sais plus ce que j'ai lu donc je recommence et donc je n'avance pas dans mes livres par contre quand ce sont les vacances je dévore les bouquins d'une manière phénoménale donc voilà c'est c'est le moment où l'esprit est un peu plus libre quand ce sont les vacances donc c'est le moment de pouvoir explorer de nouvelles techniques et puis si vous tricoter une robe alors vous allez me dire elle est folle non j'ai tricoté pour ma fille alors je ne tricote pas pour moi parce que sinon il me faudrait une autoroute je tricote pour ma fille alors je porte beaucoup de robes mais je porte beaucoup de robes cintrées ce qui ne sera pas le cas au tricot ça va marquer trop mes formes et je ne vais pas aimer mais pour mes filles j'en ai fait quelques-unes surtout quand elles étaient petites maintenant elles seraient un peu moins favorables mais bon il y a moyen de faire des robes quand les filles ont envie mais bon voilà j'ai fait la simus de Amy Miller je l'avais fait dans un collector de chez Pluckinitor que j'avais racheté j'avais acheté deux échevaux je pense et j'ai racheté deux échevaux à quelqu'un d'autre donc je l'ai fait en orange en orange corail hyper pétant ma fille l'a porté beaucoup porté elle est trop petite elle est trop petite pour la dernière donc ben voilà je l'ai donnée cette robe mais elle est franchement sympa à faire elle n'est pas compliquée c'est une mère de jersey mais franchement elle a un look sympa et en plus vous voulez la faire plus courte parce que ça va faire tunique ou robe ou robe très courte ou robe voilà elle est franchement franchement sympa elle n'est qu'en anglais elle se fait en fingering avec des aiguilles 3,25 et 3,75 il faut entre 1454 mètres et 2231 mètres donc il en faut beaucoup et les tailles prévues sont de 34 à 52 un quart en pouces je regarde si elle l'a mis en centimètres 32 c'est 80 et des centimètres 52 pouces ça doit être quelque chose comme 150 140 centimètres de tour de poitrine donc vous avez quand même une certaine une certaine quantité de fil moi je l'avais fait en taille XS si j'ai bon souvenir donc voilà quoi vous avez quand même c'est assez inclusif au niveau des tailles je la trouve sympa franchement et en plus en couleur super pétante sur un corps d'une petite jeune fille je le trouve vraiment sympa ce patron donc c'est Simus Demi Miller il est sorti en 2017 ce patron je suis même étonnée qu'il n'y ait pas plus de gens que ça qui l'aient tricoté autre robe en bulky donc en fil beaucoup 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 plus épais avec des aiguilles 5 c'est la Winona Dress de Sari Nordlund encore Sari Nordlund j'aime bien ce qu'elle fait mais bon voilà donc ce patron c'est 14 mailles au 10 cm donc ça va très très vite donc même si vous êtes une grande taille ça ira très vite la robe elle est relativement longue elle arrive en dessous des mollets il faut elle est prévue de la taille 76 cm à autour de poitrine 156 cm je la trouve très sympa elle a utilisé du lin de Saint Nesgarn Sari Nordlund c'est une finlandaise donc ça ne m'étonne pas le choix de fil honnêtement ça ne m'a pas l'air compliqué du tout à faire cette voilà c'est à tricoter en rond c'est une pièce il y a une aisance positive honnêtement c'est pas compliqué il y a vous faites le début certainement les deux empiècements au niveau du simple vous allez joindre en rond et puis faire des augmentations sur le côté il y a une ouverture derrière ce genre de projet sans cerveau no brain brainless on va dire où il ne faut pas y perdre énormément d'attention à faire alors c'est qu'en anglais encore une fois je suis désolée mais je la trouve vraiment sympa cette robe je ne la ferai pas pour moi parce que j'aime bien quand c'est marqué je suis assez exigeante au niveau des robes je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué mais voilà je la trouve vraiment sympa cette robe donc c'est la Winona Dress et puis pour le moment il y a une robe qui tourne énormément sur Instagram sur Youtube c'est la Lola Dress de Saint-Nesgarn donc les mêmes les mêmes les mêmes fournisseurs de laine Saint-Nesgarn c'est une marque danoise en lin c'est la Lola Dress alors elle est très jolie cette robe elle me fait penser plus à une chemise de nuit mais bon bref mais je la trouve très jolie avec ces petits ces petits volants au niveau des manches il faut il y a par contre moins de taille prévue il y en a 5 je pense par contre on n'est pas vraiment du tout sur c'est assez peu détaillé sur Ravelry on le trouve le patron sur le site de Saint-Nesgarn donc je vais voir j'espère qu'il est en français il est qu'en anglais malheureusement en danois suédois norvégien etc etc mais et en allemand mais qu'en français alors cette robe elle nécessite des aiguilles 4 l'échantillon est de 20 les tailles de poitrine c'est de 79 à 136 cm ce qui n'est pas énorme énorme donc quelqu'un comme moi je pourrais la mettre mais je ne pourrais pas énormément d'aisances positives alors je ne sais pas s'ils ont prévu énormément d'aisances positives elle est sympa cette robe voilà elle fait très été honnêtement moi je la vois quand même avec pas mal d'aisances positives on n'a quand même pas énormément de détails sur cette robe mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui la font pour le moment elle est tricotée si je ne me trompe pas en top down oui c'est ça ils disent qu'elle elle est lourde oui c'est un des gros inconvénients des robes c'est la lourdeur donc il faut choisir judicieusement le fil et donc du lin ça va être très lourd ils disent que comme elle est lourde elle va se laisser aller lorsqu'on va la tricoter donc c'est à réfléchir et vraiment bien faire un étantillon réfléchir est-ce que vous allez mettre comme fil réfléchir s'il ne voudrait pas partir sur autre chose que du lin parce que vous voyez elle est énormément elle est très comment dire très fluide comme robe donc il faut réfléchir au fil à utiliser ils disent que si on doutait entre deux tailles il faut choisir la plus petite donc eux peut-être qu'ils considèrent que comme leur lin s'étend beaucoup ils préfèrent ne pas utiliser d'aisance positive voilà on peut parler de cette file de cette robe je sais beaucoup de monde le font le faire il faut quand même 16 pelotes de linen skiffer pour la taille XS et 30 pour la taille XL donc c'est quand même beaucoup 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 de fil alors rien ne vous empêche de la diminuer et de la faire plus courte mais moi je la trouve intéressante donc voilà pour ma petite collection j'espère que ça vous a plu les patrons sont majoritairement en anglais il y en a quelques-uns en français dites-moi ce qui vous ferait plaisir ce que vous avez envie de tricoter cet été alors moi je suis sur un autre projet qui va sortir pour le fil de la manche et puis moi là maintenant je vais commencer à envisager la collection automne parce que je dois prévoir un temps en avance forcément puisque ce n'est pas des choses que je vais porter que je vais vous proposer pour l'été j'ai fini avec les designs été même si j'ai très envie de continuer à tricoter pour l'été je ferai ça pour mes filles mais je vais commencer les designs automne entre saisons donc voilà il y aura des pulls et des choses comme ça des chaussettes et des accessoires et voilà donc moi je suis un peu en contre-pied de ce que vous allez tricoter forcément puisque je design et ce que vous allez tricoter je l'ai designé des semaines voire des mois avant voilà donc je tricote des trucs d'été en fin d'hiver et je tricote des trucs d'hiver en fin d'été ou pendant l'été donc c'est parfois compliqué parce que je vous avoue tricoter du mérin il y a aussi du mohair ou de l'alpaga ou ce genre de choses alors qu'il fait 40 degrés c'est compliqué même si là il ne fait pas 40 degrés donc je suis en train de tricoter un mélange d'alpaga soie et lin et c'est très agréable parce qu'il ne fait pas ultra chaud donc j'en ai fini avec mon blabla n'hésitez pas à partager ce que vous avez aimé à partager des patrons que vous aurez envie de faire ce que vous avez comme projet pour l'été ça peut être le jardinage et autres et ce sera à la semaine prochaine c'est le jardinage et ce n'est pas le jardinage c'est le jardinage c'est le jardinage